Bonjour aujourd'hui mes chers amis, j'ai deux invités spéciaux. J'ai d'une part Justin qui est juste là et Lorraine que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on va vous parler des petits tips pour évoluer sur YouTube. Et évidemment, rien de tel de mieux que ces deux spécialistes, et notamment Justin qui fait un million de vues par mois sur sa chaîne, qui a 120 000 abonnés sur sa chaîne principale, 15 000 sur sa chaîne secondaire. Vous avez une autre spécialiste ici, notamment sur les réseaux sociaux YouTube et TikTok. Ton nombre d'abonnés ? Alors, j'ai 220 000 abonnés sur TikTok, sur YouTube je suis à 8 000 abonnés, et je viens de passer la barre des 25 000 sur Insta. Ok, c'est très propre. À côté de tout ça, moi je me sens comme un tout petit bébé, parce que j'ai quoi ? C'est mon plus gros réseau, j'ai 150 000 abonnés sur TikTok, j'ai 20 000 abonnés sur Instagram, par contre j'ai un compte certifié. Et ça, ça a beaucoup de valeur. J'ai un tout petit compte YouTube pour le moment. Au moment où vous regardez cette chaîne maintenant, il y a 3 000 abonnés. Par contre, je fais attention, je fais plus d'un milliard de vues sur mes stickers, c'est mes filtres. Et ça, c'est beau, un milliard. Ok, donc maintenant, dans cette vidéo, on va vous donner toutes les tips pour pouvoir évoluer énormément et très vite sur YouTube. C'est parti ! Dans cette vidéo, vous le voyez, on a un petit décor spécial parce que nous sommes dans mon bar My Beers à Bordeaux où je vous invite à venir boire une petite bière. Et donc, ma première question pour Justin, spécialiste des réseaux sociaux, spécialiste surtout de YouTube qui a une superbe chaîne. D'ailleurs, je vous mets en description son compte et le compte de Lorraine, bien évidemment. Alors, au passage, à la fin de la vidéo, Justin va vous livrer ses petits secrets pour booster sa chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est facile. Je vous mets ça vers la fin de la vidéo. On continue. Alors, première chose, je veux me lancer sur YouTube. Je n'y connais rien. Je ne sais pas par quoi je commence. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de commencer. Peu importe où est-ce que tu commences, juste commence avec tes premières idées et tu verras au fur et à mesure où est-ce que ça t'en donnera. Donc ça, c'est un conseil qu'on donne généralement très souvent, c'est-à-dire ne vous prenez pas la tête à suivre des formations, suivre des trucs, regarder des bouquins, des machins. À la limite, regarder deux, trois vidéos, regarder cette vidéo, likez cette vidéo et en fait, commencez juste. Et après, au fur et à mesure, vous allez vous adapter. Après, généralement, on parle de niche. Est-ce que tu peux définir la niche et comment est-ce qu'on choisit sa propre niche ? A niche is like a category or a topic or an industry. Let's say you may like makeup, you have a niche, but I also say you can have a niche within a niche, right ? I do primarily, my content is on, when I started anyway, my first channel, Cruise Ships. Cruise Ships is within the travel industry, but it's an industry within the travel industry. So I was able to find a focus, find a smaller audience and I was able to grow quicker because of that reason. Pour te nicher, c'est, par exemple, choisir un sujet bien précis, un marché, en fait, en quelque sorte, par exemple, le make-up qui marche beaucoup sur YouTube. Et après, tu peux même choisir une niche dans une niche. Par exemple, pour le make-up, tu peux faire, par exemple, tu peux te spécialiser dans les mascaras. Lui, par exemple, il s'est niché dans la niche des voyages, mais surtout dans la niche des croisières. Et en fait, plus t'es niché, plus ça te permettra d'avoir des vues qualitatives et d'augmenter tes vues rapidement. Imaginons que toi, tu sois fan de moto, ça ne sert à rien de parler de moto en général. Parle d'un type de moto, d'une catégorie de moto, d'une spécialité dans les courses de moto. Quand tu choisis une niche, essaie de choisir une niche dans la niche. Maintenant, j'ai choisi ma niche. J'ai commencé, j'ai fait mes vidéos. Le problème, c'est que je fais une vue, deux vues, trois vues, personne ne vient sur ma chaîne. Comment est-ce que je peux attirer des gens sur ma chaîne ? Qu'est-ce que je peux faire par la suite ? Quand je crée une vidéo, je vais juste commencer. Je vais commencer par la suite, de rien, de reputations, de toute façon, et je veux sortir de l'eau. Pour le début, c'est un problème que je vais voir. Il y a beaucoup de gens pensent qu'ils puissent acheter un tas de equipment, et c'est quelque chose que je ne suggère pas. Ils achent un tas de equipment, et peut-être qu'ils ont une certaine zone, ils essayent de utiliser ça, avant d'avoir ce que j'appelle un concept de proof. Ils n'ont pas une forme ou un style de contenu, mais ils continuent à essayer de le faire. C'est une chose quand quelque chose est déjà fonctionné, mais si vous n'avez pas de traction, ou encore, de proof of concept, essayez différents styles de contenu, essayez différents étapes, différents étapes, différents étapes, différents étapes dans votre niche. Alors, première chose qu'il faut surtout savoir, c'est que les gens pensent que pour réussir sur YouTube, il faut aussi de l'équipement qui vaut très cher. Un très très bon équipement, et une vidéo qui soit parfaite. Ça ne sert à rien. Parce que tu n'as pas de validation auprès des gens. Il faut que tu trouves ton style, il faut que tu trouves dans ta niche, ton style, ta façon de parler, la façon dont tu vas faire des vidéos. Et ça, ça arrive tout simplement en regardant ce que les autres font dans ta niche, mais aussi ailleurs. Et plus tu feras des vidéos, de toute façon, plus tu arriveras à trouver ton style, et tu verras ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quand ça marche, tu continues sur cette lancée-là. Justement, il a parlé d'une bonne chose là que je trouve intéressante, c'est l'équipement. Généralement, on a une tendance à se prendre la tête sur l'équipement. Qu'est-ce que j'achète ? J'achète une grosse ring light, j'achète des gros micros, je mets mon micro comme ça, comme tout le monde, j'achète des lumières bleues. Qu'est-ce que je fais ? Une caméra qui vaut hyper cher. Ok. Alors, déjà, pour vous dire un truc sur cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs ou d'instagrammeurs ou de tiktokers qui n'aiment pas parler de leur équipement comme si c'était une denrée jalouse qu'il fallait garder. Moi, je vais vous dire avec quoi on est en train de faire là. Là, maintenant, tout de suite, notre équipement, il est basique de chez Basique. On a un pied qui est très, très simple. La lumière, elle est naturelle. On s'est mis face au vitre de façon à avoir le plus de lumière naturelle. On a deux micros là qu'on se passe comme ça et on a un récepteur qui est sur un iPhone. La première fois qu'il a commencé à éditer, donc à monter ses vidéos, c'était avec iMovie. Il avait l'iPhone 7, pas de micro et il ne connaissait rien du tout. Donc en fait, il avait juste posé son iPhone 7 sur des boutiens, pas de micro et c'était dans une petite chambre sur un bateau en plus. Donc voilà. Donc, quand il a passé, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le son est très important, beaucoup plus que l'image et qu'en gros, quand il a passé les 10 000 abonnés, il a acheté un petit micro cravate à 20 balles jusqu'à ses 20 000 abonnés. Quand il est passé à 20 000 abonnés, il est passé sur un micro à 40 balles, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, on a des micros qui sont un peu plus performants, mais ça reste des micros. Avant, je utilisais mon iPhone, j'ai utilisé iMovie et puis une autre édition appelée Kin Master. Et puis mes amis, ils m'ont montré comment trouver des sites web qui vont croire votre face. Et puis, j'ai utilisé ça. Et finalement, avec un peu de fail de fois et de fois, il a commencé avec iMovie au début parce que c'était gratuit et il y a quelqu'un qui lui a parlé de cette application qui s'appelle Kin Master. Ça fait, je crois, depuis ses 10 000 abonnés qu'il utilise Kin Master. Il fait tout son téléphone, que ce soit filmé, monté, publié. Donc tout de A à Z. Il y a juste les tags qu'il met avec son ordi. Et d'ailleurs, même, par exemple, pour faire les miniatures YouTube, il le fait sur un site d'année qui s'appelle Remove BG qui est super... Voilà, qui est super, super... Voilà, super sympa, super facile d'utilisation. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais Justin vous a fait une petite tête comme ça pour faire les miniatures. Voilà, ça, c'est des têtes de miniatures. Non, quoi ? Voilà, OK. Et quand il fait ça, du coup, tu mets un petit message, t'écris et hop, du coup, la miniature, c'est vrai que c'est important. Je vous donne un extrait. Vous ne le faites pas tout de suite, bien évidemment. Mais imaginons que vous alliez sur l'accueil de la page YouTube. Regardez toutes les miniatures. Il y en a forcément une qui va vous donner envie de cliquer dessus. Donc, comment est-ce qu'on fait les miniatures ? Comment est-ce qu'il choisit ces miniatures ? Donc, pour faire ce qu'on appelle les thumbnails, donc les miniatures en français, il y a deux choses importantes à savoir. Il y a l'image et le titre. Il faut que les deux se complètent. Enfin, là, sans l'autre, ça ne peut pas marcher, en fait. Et il y a aussi deux autres points importants, c'est qu'il faut que ça plaise à vous, auditeurs, viewers, mais il faut aussi que ça plaise à l'algorithme. Et c'est pour ça qu'il est très important de bien choisir ces mots pour le titre et justement aussi pour la miniature. Quand il se passe à l'algorithme et à l'enregistrement et à comment ça fonctionne, ils disent que l'algorithme est toujours changé, mais il peut reconnaître les faces. Et si il reconnaît une face sourdante, il y a le potentiel qu'il peut essayer de le promouvoir à quelqu'un qui peut être looking for a face or maybe somebody is looking for a specific niche or type of content and the face will help identify to the system's computer who to present the video to. So the thumbnail and the title... mettre son image sur une miniature c'est très très important pour que l'algorithme en fait le petit ordinateur de YouTube vous reconnaisse sur certains types de niches en fonction de l'expression que vous avez sur cette miniature. Ça permettra justement à l'algorithme de promouvoir un peu plus votre vidéo en fonction aussi du type de la vidéo etc. C'est un ensemble. Là ce qui est intéressant c'est que Justine a 120 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Lorraine, toi sur TikTok par exemple t'as combien ? J'ai 220 000. Elle a 220 000 abonnés donc ce qui est intéressant c'est de savoir comment est-ce que ces deux personnes donc là la question s'adresse à vous deux j'aimerais que tu commences et qu'après Justine poursuive comment est-ce que vous arrivez sur les réseaux sociaux comment est-ce que vous vous y mettez est-ce que vous commencez d'un coup et hop ça explose c'est quoi votre vie avant les réseaux sociaux et pourquoi vous êtes allée sur les réseaux sociaux ? Alors histoire assez intéressante avant d'être sur les réseaux sociaux j'ai toujours aimé les réseaux mais j'étais commerciale dans le milieu du cheval C'est qui est très loin des réseaux sociaux C'est qui est assez loin des réseaux sociaux et j'ai voyagé pas mal j'ai été opère aux Etats-Unis j'ai commencé à apprendre anglais ça fait 5 ans que je suis avec Justine donc j'ai appris en fait plus ou moins par lui lui ça fait 3 ans qu'il est sur YouTube moi ça fait 7 mois que j'ai construit mes réseaux et en fait j'ai perdu ce boulot et je me suis posé plein de questions et je me suis demandé mais qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce que j'aime bien faire et j'adore voyager j'adore être aux Etats-Unis c'est un truc que je kiffe et je voulais en fait tout simplement faire partager aux gens ce que c'était le vrai des Etats-Unis pas que Hollywood ou Los Angeles etc et en fait je parle tout simplement des Etats-Unis la différence entre France Etats-Unis des visas comment on voyage aux Etats-Unis des tips et tout ça enfin voilà tout ce qui touche plus ou moins les Etats-Unis c'est Bibi j'ai analysé la niche en me disant ok qui est-ce qui fait déjà des vidéos sur les Etats-Unis sur TikTok et j'ai analysé, analysé, analysé j'ai vu ce qui marchait ce qui marchait pas machin je me suis dit ok bah je vais faire ça et deuxième vidéo j'ai tapé le million et du coup après bah j'ai continué mais l'important c'est vraiment d'être consistant ça fait 7 mois non-stop que je publie 2 à 3 vidéos par jour tous les jours par jour tous les jours juste sur TikTok et après il y a tout le reste derrière ok très bien voilà Justin your turn pour moi j'ai toujours aimé le voyage même quand j'étais jeune j'ai grandi je suis très pauvre 5 frères et soeurs dans un trailer et nous n'avions pas beaucoup d'argent mais j'étais comme l'un de la famille mon frère et moi nous sommes très athlétiques mais je n'ai jamais pensé que je serais un dancer professionnel j'ai commencé avec Forrest Gump donc quand j'ai grandi j'ai dû porter les bras de pied ok donc Justin il a grandi très très pauvre dans une famille de 9 frères et soeurs il était dans un trailer park donc dans des caravanes dans des quartiers de caravanes ça se fait beaucoup aux Etats-Unis mais du coup ils n'avaient pas du tout du tout d'argent et en fait il a toujours été athlétique un peu avec son frère sauf que Justin a eu un gros problème quand il était jeune comme dans le film Forrest Gump il a porté très très jeune des tu sais des espèces de guides pour les jambes bah il était destiné à presque pas marcher en fait et c'est dingue de se dire que quelques années plus tard quand il avait 14 ans il a commencé le breakdance et lui de base il était danseur professionnel donc en fait de base son rêve lui c'était de travailler avec les orques il a toujours été fasciné par les animaux de la mer il voulait être biologiste et travailler dans ce milieu là sauf que sa mère lui disait on n'a pas d'argent pour l'université l'université aux Etats-Unis coûte très cher bah on peut pas en fait on peut pas te prévoir ce genre d'études et du coup lui un jour il se baladait sur une plage et il a vu des danseurs des breakdancers et il s'est dit ah ouais mais peut-être que je peux faire de l'argent comme ça donc j'ai fait ça mais j'ai fait de la breakdance et j'ai rencontré un autre breakdance que j'ai vu dans des films et des des bestes dans le monde je trouve qu'ils vivent dans la Floride donc ils me enseignent comment se tourner sur ma tête et comment faire d'autres mouvements donc après l'école je ne savais pas ce que j'allais faire c'était une école de l'université ou de l'université mais mes amis ils m'ont donné un travail danser dans un parc de thème donc j'ai choisi ce qui fait 20 dollars par heure donc j'ai fait ça pour quelques heures en fait par la suite il a regardé les breakdancers les plus populaires du monde et on a vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient en Floride donc il les a on va dire qu'il a fait leur rencontre et c'est grâce à eux qu'il a appris le breakdance il y en a qui par exemple tournaient dans des films il y en a qui tournaient dans des clips etc c'est vraiment quelque chose parfois de très très populaire et en gros suite à ça il a réussi à s'améliorer dans cette paire dans ce milieu-là de danse et il a eu des contacts pour travailler dans des parcs d'attraction et c'est comme ça qu'il a commencé à gagner un peu d'argent et gagner un peu en notoriété en quelque sorte dans le milieu de la danse et donc du coup ma question c'est comment est-ce qu'on passe de breakdance à croisière ok il m'a offert il m'a offert une position je m'entendu tout et je m'entendu tout je m'entendu tout je m'entendu je m'entendu je m'entendu ce serait un bon sujet de parler ncl il a été danseur il a eu un contrat de 6 mois soit qu'il ne travaillait que 2 jours par semaine et il s'embêtait un peu et en fait quand il a fait ses recherches sur youtube il n'y a pas beaucoup d'informations sur des gens qui travaillent sur des croisières voire même sur des croisiéristes il y avait beaucoup de demandes et peu d'offres au final et donc du coup il s'est dit il y a peut-être un truc à faire et du coup il a étudié un peu youtube rapidement ce qui se faisait sur cette niche etc etc et il a commencé à faire ses premières vidéos la première vidéo a fait 200 2000 20 000 vues après une journée de post ça a tapé les 22 000 vues alors qu'il n'y avait pas d'abonnés ok donc cette vidéo elle dure d'il y a 3 ans et il fait 22 000 vues en 24 heures ce qui est intéressant c'est ce que Justin disait dès le début de la vidéo c'est commencer commencer maintenant parce que là je peux vous assurer au moment où on fait cette vidéo si vous commencez sur les réseaux sociaux vous allez exploser et plus vous allez attendre plus l'algorithme va devenir compliqué plus l'algorithme va devenir difficile et exigeant au fait si tu aimes cette vidéo n'oubliez surtout pas de la liker de la commenter mais surtout de t'abonner en activant la petite cloche ça nous ferait super plaisir et bah c'est parti maintenant c'est le moment de vérité je sais que c'est le moment que vous attendez tous c'est le moment où Justin va balancer ses 3 tips et bien évidemment derrière Lorraine va vous donner 3 tips sur TikTok et moi 3 sur Instagram c'est parti on commence par Justin conseil numéro 1 c'est de commencer parce que peu importe ce qu'on va faire peu importe dans quelle niche on va être de nos jours être sur les réseaux sociaux c'est super important c'est comme le nouveau CV tout le monde regarder les réseaux sociaux même peut-être ton futur employeur va regarder si t'es pas sur Insta ou sur Facebook voir ce que tu fais etc donc fais attention aussi à ce que tu postes so tip number 2 c'est justement de ne pas acheter une tonne d'équipement qui soit super cher ça vous sert strictement à rien commencez avec ce que vous avez déjà à la maison on a tous un téléphone d'accord on a tous une pile de bouquins on peut tous commencer voilà comme ça on a besoin de rien et surtout ne dépensez pas d'argent si vous ne faites pas d'argent d'accord faites d'abord vos preuves quand vous avez quelque chose de solide quelque chose de concret à ce moment-là vous pourrez investir dans peut-être un micro peut-être une caméra ou autre finally pour tip number 3 be consistent you have to be consistent because YouTube there are no overnight success there is a quick success for people that are dedicated and maybe you present a special talent a special skill something very unique in value but you have to be consistent oftentimes for maybe a few years be consistent and be patient right you have to work toward a goal and if you're trying to get it quickly it will never happen and if it does happen quickly chances are it will not be as rewarding to you or it will just simply not it won't last long it will have a very short shelf life so be consistent be patient conseil numéro 3 sois consistent and patient Ça peut être dur les premiers temps, mais surtout, essaye d'être consistant au maximum. Parce que tu peux avoir une vidéo qui va être propulsée à quelques milliers de vues, mais si tu n'es pas consistant sur ça, ça va redescendre aussi vite que ça remontait. Donc forcément, ça peut être compliqué et parfois ça peut prendre du temps. Je sais que tu connais quelqu'un, il t'a mis trois ans pour que ça ait explosé sur YouTube. Donc ça peut prendre du temps. Il ne faut juste pas lâcher, toujours essayer de s'améliorer et ne pas abandonner, être consistant. Lui, M. Justin, publie une vidéo par jour au minimum sur sa chaîne YouTube. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. Déjà, faites une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les deux semaines déjà sur YouTube, c'est beaucoup. C'est clair. Voilà. Trois types pour TikTok. Tip numéro un, donc conseil numéro un, ça rejoint ce qu'on a fait sur YouTube, être consistant. Comme je vous l'ai dit, je publie deux à trois vidéos par jour. Si vous ne pouvez pas faire ça, publiez une vidéo par jour. Mais TikTok, à savoir que c'est beaucoup, beaucoup plus rapide et ça va beaucoup plus vite que YouTube. Donc deux à trois vidéos par jour. Plus tu publies de vidéos, plus ton nombre sera important, plus tu auras de chance d'être visible. Tu as trois secondes pour accrocher la personne qui te regarde, pour accrocher le spectateur. À savoir que sur YouTube, c'est 30 secondes. Là, tu as trois secondes. Donc vraiment, il faut que tu commences directement dans le vif du sujet. Exemple, j'ai fait une vidéo où je suis allée sur la plus grande croisière du monde, le Wonder of the Seas. Je commençais toujours mes vlogs en disant, je voyage sur le plus grand bateau du monde. Et boum, après, je faisais ma vidéo. Troisième conseil, attention à ce que vous dites, à ce que vous écrivez en description, au hashtag et à la musique. C'est un tout TikTok. Il n'y a pas besoin de faire des miniatures comme YouTube, mais attention à ce que vous mettez. C'est un ensemble en fait. Parce que l'algorithme TikTok, il est très rapide, très, très précis. Je ne veux pas dire plus précis que YouTube, mais il est très, très précis. Et donc du coup, une vidéo, même si tu n'as pas de followers, tu peux faire un million de vues. Moi, j'avais 200 followers et j'ai fait un million de vues sur ma vidéo. Et c'est parti pour les trois conseils Instagram. Donc, premier conseil Instagram, certainement l'un des conseils les plus importants. Et vous allez voir, quand quelque chose revient souvent, dites-vous que ce n'est pas pour rien. Il l'a dit, elle l'a dit, je vais le dire. Le premier conseil, c'est être consistant. Je poste sur Instagram tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne poste pas. Je vais poster tous les jours et peut-être parfois que je posterai deux fois par jour. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu vois ma vidéo, demain, tu la verras. Le deuxième conseil sur Instagram, c'est comme sur TikTok, les gens consomment très vite. Donc, il faut vite les capter. Et si tu veux les capter, il y a deux choses. Soit tu les divertis, tu les fais rire, tu les fais avoir une émotion. Tu les fais pleurer, tu les fais transpirer, tu leur fais peur. Soit tu leur donnes de la valeur. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais si tu fais un contenu qui n'a rien à voir avec transmettre une émotion ou un divertissement ou donner de la valeur, c'est normal que tu fasses de vue. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais te donner sur Instagram que peu de personnes te donneront, c'est fais des collaborations. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est une collaboration YouTube. Je vais taguer Justin, je vais taguer Lorraine. Et évidemment, ça va envoyer vers leur chaîne, ça renverra vers la mienne, ça va lier des vidéos, ça va soumettre peut-être à certaines personnes qui suivent Justin. Ah, regardez, il y a d'autres vidéos d'un certain Tony Jazz, mais il est en français. Et en fait, le fait de collaborer sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube, bien évidemment, ça va vous permettre d'agrandir un maximum votre communauté et d'aller toucher des personnes qui, à l'origine, ne seraient pas venues vous voir. Tout simplement, quand on a fait les premières vidéos avec Lorraine sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certains de mes followers qui l'ont suivi parce qu'ils étaient intéressés par les États-Unis. Et il y a certains de ses followers qui m'ont suivi parce qu'ils étaient intéressés par l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, collaborer un maximum. Et même si les gens ne sont pas dans votre niche, ce n'est pas grave. Bon, vous l'avez compris sur les réseaux sociaux, collaborer, faites un maximum de choses. Soyez court, soyez précis et surtout, ayez envie de le faire tous les jours. Donc, choisissez une bonne niche. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on partage, on commente. Je vous laisse la description de la chaîne de mes amis juste ici. C'est parti. A bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.